Une diaspora forte pour un Togo émergeant à l'horizon 2030, c'est le thème de la première édition du Forum National Diaspora Invest tenu ce vendredi à Lomé. Ce forum s'inscrit dans le cadre du projet Initiatives citoyennes d'investissement social et solidaire Togo Diaspo, ICIS Togo Diaspo. La diaspora togolaise a toujours accompagné et continue d'appuyer le gouvernement dans sa politique de développement socio-économique. Ceci à travers différentes initiatives et projets mis en oeuvre dans plusieurs domaines. L'objectif pour les promoteurs du projet ICIS Togo Diaspo est de faire de chaque Togolais de la diaspora un investisseur potentiel. ICIS Togo Diaspo, en s'engageant aux côtés des Togolais de l'extérieur, veut également apporter sa touche particulière pour la gestion transparente et efficace des projets d'accompagnement de la diaspora au pays. C'est pour lancer un appel à la diaspora, où qu'elle se trouve, de se donner la main pour aider notre pays, pour que ce pays puisse être émergent d'ici 2030. Ce projet est né après le Covid et la guerre en Ukraine. Le Togo, c'est-à-dire, s'ouvre maintenant sur l'extérieur, sur ses enfants de la diaspora. Il faudrait créer un cadre approprié, sécurisé, permettant de faire un retour de l'ascenseur. Il y a cinq domaines que nous avons identifiés. L'éducation, la logistique, l'agro-business, la fintech. Initiative citoyenne d'investissement social et solidaire Togo Diaspora cadre bien avec la vision du gouvernement qui est de faire du Togo un pays émergent en comptant aussi sur sa diaspora. C'est une idée qui me paraît tombée au bon moment. Parce qu'au niveau du gouvernement, on soutient vraiment les initiatives de la diaspora quand ces initiatives-là ont des impacts directs. Parce que ce qu'on veut, c'est impacter les populations au niveau de leur situation de vie, au niveau du progrès social de manière concrète. Et le projet ici a cette particularité de vraiment avoir des impacts immédiates. Quand ils disent qu'ils sont prêts à coacher des jeunes, ça veut dire que demain, avec leur plateforme, avec l'assistance du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, on pourra être en situation, c'est le pari que nous faisons tous les deux, de faire en sorte que chaque jeune puisse avoir un coach dans la diaspora. Donc c'est quelque chose qui va hésiter dans la vie du Togo dans les mois qui viennent. Quand ils disent aussi qu'ils veulent faire en sorte que les investissements puissent aller plus loin que le fait de faire simplement des dons qui vont servir qu'une seule fois, puisqu'ils vont accompagner l'entrepreneuriat, ça veut dire que demain, on va suivre des entreprises qui seront créées et on va réaliser à travers l'observatoire un suivi de chacun des projets. Tikoyabi Kouabuti, le promoteur de ICIS Togo Diaspo, a invité les autres membres de la diaspora à se mobiliser et à fédérer leur synergie pour la réussite de ce projet, lequel permettra de lutter contre la pauvreté et assurer le bien-être de la population togolaise. Nous sommes presque à la fin de l'année 2022. Pour certains, c'est le moment de préparatif pour les fêtes de fin d'année. Mais pour d'autres, probablement, c'est un moment douloureux lorsqu'on se rappelle de la disparition tragique d'un proche dans un accident. Puisque plusieurs cas d'accident sont souvent enregistrés à cette période sur nos routes, avec des conséquences irréversibles. C'est un constat amer fait chaque fin d'année, comme le témoignent ses conducteurs. En fin d'année, comme ça, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Chaque fin d'année, comme ça, ça amène beaucoup de difficultés sur les conducteurs. En lieu et place des réjouissances pour les fêtes de fin d'année, c'est la désolation dans certaines familles, sans oublier la saturation des services d'urgence dans les centres de santé en ces périodes. Une situation très préoccupante qui doit interpeller tout citoyen. Il convient donc de rappeler aux usagers de la route les facteurs de risque de ces accidents. L'accident de la circulation, il y a trois éléments qui sont impliqués. Il y a l'homme, il y a la machine et l'environnement. Donc l'accident, c'est le résultat de la conjonction défavorable des facteurs qui sont liés à l'homme, à la machine et à l'environnement. Il y a la plupart qui ne maîtrisent pas le code de la route, qui ne maîtrisent pas la signalisation, qui ne maîtrisent pas les feux tricolores. Il y a certaines, leurs pneus ne sont pas en bon état. Mais ils voient, ils ferment les yeux sur ça. Ils rentrent en circulation et à un moment donné, ça peut s'éclater. Et ça fait partie des causes des accidents de la circulation. Quelqu'un qui se réveille le matin, il voit que son frein, le frein n'est pas en bon état. Mais il dit qu'il va essayer comme ça, voilà. En fin d'année, la friance de la circulation, c'est ce qui cause ça. Il y a certains qui quittent les villages et ils viennent vers la ville. Il y a d'autres qui sont en voyage, ils reviennent. Et quand ils reviennent comme ça, ça devient un mélange. Il y a d'autres qui sont pressés parce qu'ils sont sous la pression. Il y a d'autres qui parlent de sacrifice. Ça, c'est le côté spirituel. Mais ce que nous, nous, on maîtriser plus, c'est le code de la route. Ce que l'usager peut éviter, et surtout les jougs, c'est souvent l'excès de vitesse, la boisson, surtout. Pour éviter toute situation compromettante, il est conseillé de respecter des règles de conduite, d'entretenir les engins et surtout, d'adopter un bon comportement en circulation. L'homme doit être conscient et éviter certains trucs dans la circulation. Surtout l'excès de vitesse. On doit se lever tôt et éviter l'excès de vitesse. C'est ça le gros problème des usagers. Quand tu sors de chez toi, pense à revenir au Atapani. Tant que vous sortez de votre maison, tu dois impérativement appliquer le code. Parce que vous n'êtes pas seul en circulation. Quand on est sur la moto, les tricycles, les automobilistes, on doit savoir que la route, elle est mortelle. Ces motocyclistes en sont bien conscients et mettent en application les conseils. Moi, quand je sors de la situation, j'essaie d'aller doucement. Je regarde de gauche à droite. J'ai un rétroviseur qui m'informe de ce qui se passe derrière moi. Et devant, je suis concentré sur la moto pour pouvoir y arriver. C'est la vigilance. Sinon, il n'y a rien. Je veux me presser. Non, il n'y a plus ça. Les faits rouges, il faut respecter. Et rouler doucement. Ce que moi-même, je roule, c'est ça que je conseille aux autres de rouler. La prudence, la vigilance, le respect du code de la route, c'est l'appel lancé à tout usager de la route afin de préserver leur vie. C'est sa manière d'introduire le cours et d'éveiller ses élèves. Il s'agit du doyen Nounou Thémant Papouti. Il enseigne le français au lycée à Gouy-Centre. Les élèves interrogés apprécient bien sa manière de dispenser le cours. Parfois, quand on fait le cours, il amène certaines distractions pour nous distraire un peu avant de continuer le cours. Et il nous donne aussi des citations qui peuvent nous servir dans nos rédactions. Ces cours sont abordables, il explique bien le cours. Et puis, il nous donne quelques conseils concernant les épreuves à venir pour l'examen du bac 1. Le cours de français, j'arrive à bien enseigner ça, à seul le professeur. Sa manière d'expliquer le cours me plaît. Il explique bien, il donne les conseils. Monsieur Papouti exerce cette profession il y a près de 30 ans. Il a déjà servi cinq établissements scolaires et est à un an de sa retraite. Avec ses années d'expérience, il nous raconte son quotidien avec les élèves, particulièrement les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de sa fonction. Le français, d'abord, c'est une matière que les enfants haïssent. Ils ont de la peine à s'exprimer parce qu'on ne lit pas. L'image prend le déchir sur la lecture. En dehors de ça, vraiment, l'orthographe, la grammaire, aujourd'hui, APC vient au lycée. C'est un moyen quand même de remédier. Remédier, mais par rapport aux effectifs, ce n'est pas une chose facile. Je pense que comme nous sommes au début, avec le temps, quand on sera vraiment mûr dans ça, ça peut aider les élèves à s'en sortir. Madame Ablavi Déborah Asiandjo est également enseignante de français, titulaire des classes de 6e et de 3e à l'Institut Prestige du Savoir depuis deux ans. Les difficultés liées au métier sont presque les mêmes. Le cours de français, c'est un cours assez vaste. Nous avons l'orthographe que nous étudions. Il y a la grammaire, la conjugaison, il y a l'expression écrite également, l'oral. Il faut essayer d'apprendre aux élèves à parler. Nous avions constaté que le niveau est très bas et les élèves ne lisent plus. Lors de la rédaction, il n'y a pas d'ajustement des mots, plein, plein, plein de fautes et d'erreurs. Nous allons renforcer nos capacités quand même pour relever le défi. APC aussi nous aide beaucoup en tant qu'enseignants et aussi en tant qu'élèves. C'est pour valoriser ce métier noble et encourager les enseignants de français que la journée internationale des professeurs de français a été instaurée il y a 4 ans et se célèbre chaque 24 novembre. Les défis aujourd'hui dans l'enseignement du français au Togo restent l'amélioration du niveau des élèves à travers la lecture, l'équipement des établissements scolaires en matériel didactique. C'est une doléance à l'État en ce qui concerne les privés comme les publics, une ouverture de la bibliothèque au sein des établissements afin que les élèves, les samedis, nous allons les motiver à aller faire les recherches. L'art oratoire, nous voulons faire ça dans les écoles privées afin que les élèves puissent lire, faire la lecture devant les autorités ou bien devant une situation qui s'est présentée. Il faut qu'ensemble, qu'on crée aussi des clubs de littérature, de lecture, de théâtre. Et comme le monde devient de plus en plus informatique, je pense aider les élèves à mieux utiliser les outils informatiques. Les professeurs aussi, il faut avoir l'outil informatique, qu'on trouve mieux la manière d'enseigner, les laisser faire et les accompagner. T'être bien fait, tout vaut mieux que t'être bien plein. Les parents sont aussi appelés à jouer leur rôle pour la réussite des enfants en français, une matière incontournable pour réussir les autres matières au programme. Utilisation exagérée des herbicides, pesticides, des pratiques qu'on observe chez certains paysans dans leur production agricole. Cette pratique ne respecte pas les normes de l'agriculture biologique et expose les consommateurs à certains risques. D'où la nécessité de privilégier l'agriculture biologique pour assurer le bien-être sanitaire des populations. L'agriculture biologique fait tout pour que l'aspect chimique ne soit pas utilisé pour produire les produits agricoles. Cette agriculture, elle est bien. Il n'y a pas de risque d'avoir des éléments chimiques. Il y a un certain nombre de risques. Il y a plus de risques avec l'anglais minéral qu'avec les fertilisants organiques. Certains paysans prennent de plus en plus conscience de l'importance de l'agriculture biologique. Cependant, ils ne maîtrisent pas les contours et les différents éléments qui entrent en jeu lorsqu'on parle de l'agriculture biologique. Fondamentalement, il y a l'agriculture biologique à côté de l'agriculture conventionnelle. On dit bio, 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 mais il faudrait que l'on sache d'où est-ce que ça vient et comment est-ce que ça vient. L'agriculture biologique, c'est celle qui n'utilise pas les engrais minéraux et celle qui n'utilise pas les pesticides ou bien les produits phytosanitaires chimiques. Pour faire la fertilisation, on utilise l'engrais vert, on peut dire le compost, la matière organique. Il y a différentes formes. Il y a bien sûr le compost, il y a le fumier dont nous parlons et puis il y a aussi des fertilisants organiques qui sont commercialisés sous forme granulée ou sous forme liquide. L'enjeu, c'est de trouver ces éléments-là, les fertilisants, la fumure organique. Lorsqu'on fait une grande superficie pour apporter 3 à 5 tonnes, voire 7 tonnes de matière organique à l'hectare et que des gens ont 10, 20, voire 50 hectares, même au-delà, d'hectares de céréales. Ce n'est pas facile de trouver ça. Ça nous interpelle si vraiment nous voulons avoir une agriculture biologique très développée. L'agriculture représente une part importante dans l'économie togolaise. Entreprendre des initiatives pour son développement permettra d'assurer l'autosuffisance alimentaire et des actions devront également être menées pour encourager et promouvoir l'agriculture biologique.